Le Premier ministre a lancé la campagne nationale Forche, en français lui pour elle, initiée dans le cadre du mouvement mondial de solidarité en faveur de l'égalité homme baroblique femme. L'idée de cette campagne est de faire participer les communautés à la lutte pour l'égalité des sexes. Le Gabon a lancé le 19 avril sa campagne nationale Forche, en français lui pour elle. Initiée dans le cadre du vaste mouvement mondial de solidarité en faveur de l'égalité homme baroblique femme, l'idée est d'amener les hommes à s'engager un peu plus dans la lutte contre les violences faites aux femmes et de permettre au pays de renforcer son engagement pour la promotion des droits des femmes et la réduction des inégalités. Un intérêt particulier est accordé à la sensibilisation des communautés. Sur le terrain nous avons besoin d'un engagement communautaire. Le cadre légal c'est bon, mais il est important de travailler sur les normes sociales. Nous tous nous rêvons d'un monde plus juste car les sociétés les plus égalitaires sont les plus prospères, a déclaré Oulima Tassar, la directrice régionale OUFAM pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale lors du lancement de la campagne au cours de laquelle, plusieurs hommes se sont engagés dans ce combat. Aujourd'hui des hommes ont pris des engagements fermes, ont signé devant nous à utiliser leur pouvoir de décision, leur plateforme pour amplifier les voies des femmes gabonaises à les protéger, à les autonomiser, a-t-elle dit. Notre rêve c'est d'avoir une coalition entière de tous les états engagés sur un agenda féministe d'autonomisation et d'égalité des sexes. Le Gabon aujourd'hui est un pays de référence dans la sous-région et même au niveau mondial, a fait savoir la directrice OUFAM qui invite le plus grand nombre à adhérer à cette campagne. En engageant aujourd'hui le Gabon dans la campagne forche, le président de la République réaffirme sa détermination sans faille à continuer d'œuvrer avec la participation active de son peuple pour que ce principe constitutionnel devienne une réalité irréversible et implacable, a déclaré le chef du gouvernement gabonais. Pour Rose Cristiano Succaraponda, il s'agit d'un enjeu majeur, un enjeu républicain qui invite les Gabonaises et les Gabonais à se tenir debout et dans l'unité à œuvrer pour le bien-être de la collectivité en sans distinction aucune. L'engagement du président de la République en faveur de l'équité et l'égalité est irréversible. Ce combat, le chef de l'État ne doit pas le mener seul, a-t-elle soutenu appelant à son tour les communautés à s'y engager ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !